Tu as 4,80 secondes pour t'abonner à ma chaîne et liker cette vidéo si toi aussi tu veux récupérer tous les skins de Fortnite dans ton casier Aujourd'hui les gars pour ceux qui sont intéressés j'ai fait gagner un skin choix de la boutique à un abonné Donc tout simplement les gars pour participer c'est très très simple Vous avez juste à mettre mon code créateur KICKLE14 dans la boutique Fortnite K-I-K-L-E 14 en minuscule ou en majuscule Peu importe tant que vous le mettez dans la boutique Si vous pensez que vous l'avez déjà mis, revérifier Car tout simplement le code créateur s'enlève toutes les deux semaines Donc très très important Si vous l'avez mis il y a 3 semaines par exemple ou il y a 2 semaines Vérifiez bien que vous l'avez toujours mis Car il y a des personnes qui me disent Ouais KICKLE j'ai pas gagné de skins alors pourtant que je l'ai mis Alors les gars il faut bien vérifier que vous avez toujours mis mon code créateur dans la boutique Deuxième condition abonnez-vous à ma chaîne en activant les notifications Très très important activez bien les notifications Et la troisième condition mettez moi votre pseudo Epic Games dans les commentaires Le spam est autorisé Yo les gars j'espère que vous allez bien Pour ma part ça va nickel Nouvelle vidéo sur Fortnite Dans cette vidéo les gars aujourd'hui On va parler d'un nouveau glitch de skin sur Fortnite en 2020 Je vais vous montrer comment avoir tous les skins J'ai bien dit tous les skins de Fortnite en 2020 Vous allez voir les gars c'est un truc de haut Enfin c'est un glitch qui a été réalisé en Amérique il y a pas longtemps Du coup je me suis dit il faut que la vidéo je vous la montre en France Les gars vous allez voir c'est un truc de malade Partagez à balle cette vidéo Je compte vraiment sur vous Comme d'habitude les gars si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Ou que vous n'avez encore pas activé les notifications Je vous invite à le faire comme ça vous recevrez toutes mes vidéos à temps Puis si vous voulez rentrer dans la team poulet Bah voilà vous avez juste à vous abonner et à activer les notifications On rush aussi les gars les 2000 likes comme d'habitude Donc très très important Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo je vous invite à liker Toi qui regarde la vidéo je sais que t'as pas encore lâché ton plus gros pouce bleu Donc franchement n'hésite pas à le faire ça me ferait super plaisir Et comme d'habitude si ou si vous n'avez mis encore aucun code créateur dans la boutique Fortnite Je vous invite à mettre le mien c'est KIKLE14 En minuscule ou en majuscule Peu importe tant que vous le mettez dans la boutique Voilà il n'y a aucune importance Donc en minuscule ou en majuscule Il est juste en haut à gauche de l'écran KIKLE14 Et du coup sans plus parler et sans plus tarder Bonne vidéo à tous Bon du coup les gars dans cette vidéo Comme vous auriez pu le voir au titre et à la miniature Puis même comme j'ai pu le dire en début de vidéo Je vais tout simplement vous montrer un glitch Enfin ouais on va dire ça Une petite astuce qui vous permet Entre guillemets d'avoir pratiquement tous les skins Dans votre casier sur Fortnite Les gars vous allez voir C'est un truc de ouf Je vais essayer de vous mettre une petite image à l'écran Et je peux vous dire les gars Je peux vous certifier que cette technique elle marche bien En Amérique c'est une technique les gars Qui est énormément utilisée En France pas beaucoup Je vais vous la présenter Mais les gars il faut savoir que cette technique Elle prend un petit peu de temps Donc bien évidemment elle prend pas un mois à faire Mais je pense qu'elle peut prendre quand même Une à deux semaines Donc vous inquiétez pas Vous aurez je vous dis pas mal de skins Même énormément de skins Et là vous allez me dire Mais Kikule comment c'est possible Sur Fortnite les glitchs c'est assez rare Il y en a qui marche il y en a qui marche pas Et bah justement les gars Pourquoi je vous dis que cette technique est énormément utilisée en Amérique Car tout simplement c'est une application Qui est assez peu connue en France Enfin du moins dans les pays européens Regardez les gars Je vous la mets tout de suite Dans le lien dans la description Puis même je vous la mets à l'écran Pour voir un peu comment ça fonctionne Donc tout simplement Elle se nomme Abunti Donc Abunti les gars c'est quoi ? C'est tout simplement une application On va dire entre guillemets Rémunératrice En gros cette application Elle vous fait tout simplement télécharger des jeux Elle vous lance en gros des défis Et en fonction des défis que vous avez réalisé Vous allez tout simplement récupérer des coins Donc les coins c'est tout simplement la monnaie En gros de l'application Peu importe c'est de la monnaie virtuelle Et ensuite une fois que vous avez du coup Récupéré de la monnaie Au fur et à mesure de vos défis De vos missions tout simplement Vous allez récupérer ce qu'on appelle du coup Bah les coins L'argent virtuel Et avec cet argent virtuel Vous allez pouvoir les gars écoutez bien Acheter comme il faut le savoir maintenant les gars On a des cartes de V-Bucks Qui sont sorties en magasin Oui on peut acheter des cartes de V-Bucks en magasin Et justement l'application a mis à jour son logiciel En gros j'ai envie de dire Enfin son processeur Son processus Enfin je ne sais plus comment on appelle ça En gros son logiciel de mise à jour Et ce qui s'est passé C'est que le logiciel peut enfin Nous donner des cartes de V-Bucks Donc en gros les gars Avec si vous avez compris je pense Par la suite Mais avec les coins Que vous avez récupéré En fonction des missions Et les défis que vous avez réalisé Vous allez pouvoir tout simplement Acheter des cartes V-Bucks Donc imaginons J'invente On va dire 1000 coins Vous pouvez acheter une carte De 24,99€ de V-Bucks En gros 2800 V-Bucks Bah vous aurez déjà 2800 V-Bucks Que vous pouvez acheter Donc en gros ça fonctionne comme ça Donc plus vous avez de coins Plus du coup vous pourrez acheter de V-Bucks Et pour les personnes qui me disent Ouais mais je préfère avoir une Playstation card et tout Vous pouvez tout simplement aussi Enfin acheter les cartes pour Playstation Voilà on a des cartes Playstation Donc vous pouvez les acheter On a des cartes pour Xbox aussi Il me semble on a pour Switch Enfin un peu toutes les plateformes Mais pareil pour PC On a du coup ce qu'on appelle Les V-Bucks La carte V-Bucks Comme vous le savez Je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ça Pour ceux qui se souviennent On a tout simplement des cartes V-Bucks Qui sont sorties en magasin Et en gros bah au lieu de les payer Vous avez juste à télécharger cette application Qui vous tout simplement Permet d'avoir des coins Et ensuite avec les coins Vous pouvez acheter tout simplement Les cartes V-Bucks Sur l'application Donc tout simplement Les gars L'application sera dans la description de cette vidéo Vous allez voir C'est assez simple d'utilisation C'est vraiment pas compliqué Vous avez téléchargé des applications Ou des trucs comme ça Et tout simplement Après vous pouvez même les désinstaller Si vous avez envie vous n'êtes même pas obligé de créer de compte Pour vous dire Ça prend quelques secondes Ça prend 30 secondes à une minute Et c'est pour ça que je vous dis Ça met quand même une à deux semaines Car en fonction des points que vous voulez Pour le nombre de V-Bucks que vous voulez Bah tout simplement Vous allez mettre un peu plus de temps Ce qui est tout à fait logique Par exemple si vous voulez je sais pas moi On va dire 13 500 V-Bucks Je pense que vous allez plus mettre Une semaine et demie Deux semaines Par contre si vous voulez je sais pas moi On va dire 5000 V-Bucks Vous allez mettre 4 jours pratiquement Voilà 3-4 jours Pour avoir 4500 V-Bucks Et là les gars vous allez voir Franchement pour le nombre de V-Bucks Je trouve que c'est quand même assez rapide Enfin bref Dites moi ce que vous a pensé dans les commentaires Pour les personnes qui ont déjà testé Vous allez voir Enfin ils vont vous dire que vraiment C'est un truc de ouf C'est pour ça que je vous dis En Amérique Cette astuce Elle est énormément utilisée Moi je l'ai utilisée Il n'y a pas longtemps Et déjà rien qu'à ça En deux jours J'ai réussi à me procurer A peu près Sans vous mentir 5-6 skins Donc on va dire Un total de minimum A peu près 8000-9000 V-Bucks Donc franchement 8000-9000 V-Bucks Après vous allez me dire Ouais comment t'as fait Voilà il n'y avait pas que moi Sur le compte J'avais prêté mon compte A d'autres personnes Du coup qui ont fait à ma place Voilà j'étais pas non plus H24 dessus Mais voilà franchement Si vous avez des potes aussi Qui peuvent vous faire vos missions Vos défis et tout Bah franchement les gars N'hésitez pas à prêter votre compte A vos potes Puis voilà En tout cas les gars J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne En activant les notifications Les gars On rush les 200 000 abonnés Très très important Donc je compte vraiment sur vous Pour faire tout ça Code créateur Et les notifications Qu'ils soient bien En toutes Donc vérifiez bien Code créateur Kikkel14 On rush les 2000 likes Et du coup Moi je vous dis à la prochaine C'était Kikkel Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada